On évoque aussi les échanges entre le ministre de la Communication et le Média avec une délégation de l'entreprise Thompson Broadcast autour de la manifestation d'intérêts sur la transformation numérique et l'accompagnement dans la télévision numérique terrestre. Selon ses émissaires, à Kinshasa, la société a une bonne maîtrise de l'écosystème de ce pays-continent. La manifestation d'intérêts sur la transformation numérique et l'accompagnement dans la télévision numérique terrestre en RDC ont été abordés au cours de cette audience qu'a accordé lundi le ministre de la Communication et Média à Global Sales and Service Thompson Broadcast, une entreprise française du secteur qui tient à capitaliser les enjeux et l'aspect stratégique de ce projet. Selon Guillaume Bonnard, vice-président de cette entreprise, sa société a la volonté de coopérer avec la RDC dans cette démarche numérique avec des technologies innovantes. En outre, il a vanté les atouts de son institution qui a une bonne connaissance de l'écosystème du Congo-Kinshasa, pays-continent, et qu'elle reste en attente de la décision gouvernementale après le traitement de toutes les soumissions. Alors, Thompson Broadcast est une société française qui, entre autres, fabrique des émetteurs de télévision et de radio, et nous déployons des réseaux de télévision numérique à travers le monde ainsi que des réseaux de radio. Je dois ajouter qu'il y a déjà quelques années de cela, nous avions déployé le réseau analogique de la télévision en RDC, enfin une partie. Donc nous avons une bonne connaissance de l'écosystème et le continent africain est un continent sur lequel nous opérons dans beaucoup de réseaux. Alors, on a la chance d'avoir pu déployer des réseaux sur l'île Maurice. Nous venons de signer un projet très important en République de Guinée-Conakry, aussi au Mali, le Cap Vert, l'Ouganda, donc autant dire beaucoup de pays qui nous ont fait confiance dans cette transition. Accompagnant cette délégation auprès du ministre Mouyaya, le coordonnateur du Comité national de la mutation à la télévision numérique terrestre, Georges Maloutama, se dit satisfait de l'engouement que connaît l'appel aux soumissions depuis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait émis le vœu de voir l'effectivité de la TNT sur toute l'étendue de son pays. Le cabinet de son excellence, monsieur le ministre de la Communication et Média, avait déjà reçu un certain nombre de soumissionnaires. Et heureusement, avec la visite du président français qui est venue dernièrement avec le groupe d'investisseurs, Thompson, qui était un des soumissionnaires, est venu sur place pour rencontrer monsieur le ministre Patrick Mouyaya. Donc du coup, c'est des soumissionnaires et ils devront attendre parce qu'ils ne sont pas les seuls, mais au moins ils nous ont quand même présenté leur projet et c'est aux décideurs, aux hiérarchies de pouvoir prendre des décisions. Cette entreprise française spécialisée dans la fabrication des émetteurs de télévision et de radio ainsi que dans le déploiement des réseaux de télévision et de radio à travers le monde a installé le réseau analogique dans une partie de la RDC durant les années Aïr.